Les opportunités industrie et cleantech, évidemment, dans un pays où l'industrie représente à peu près 23% du PIB, on l'a vu avec Jalil de la FIPA, par exemple, sur les composants automobiles, le pays est dans le top 3 africain. Et puis une grande spécialisation aujourd'hui sur la plasturgie, la transition énergétique, ça commence à venir, la logistique, évidemment, et puis beaucoup de l'assainissement, la lutte contre la pollution industrielle, etc. Il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises sur le sujet pour réexporter, notamment. Alors, je vous présente très rapidement. Alors, j'ai à mes côtés M. Zouary, vice-président de Staffim Industries, on a vu Staffim tout à l'heure, et patron de Staffim, la famille Zouary, et vous exploitez une usine d'assemblage, pick-up Peugeot, et vous avez des grosses ambitions en matière de volume, de taux d'intégration et de réexportation de ces véhicules Peugeot, avec, pourquoi pas, un jour, vous dirigez vers les véhicules privés. Vous nous direz tout ça. À vos côtés, j'ai Walid Ruiz, qu'on connaît bien ici, on l'a dit, on parlait de l'entreprise, quelqu'un a dit une PME toulousaine, moi, je dirais même une ETI toulousaine, parce que vous faites 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Actia, vous êtes le patron d'Actia Engineering Service et Actia Africa, donc d'Actia, qui conçoit et fabrique des systèmes embarqués, essentiellement pour l'automobile. Et vous êtes, j'en profite pour dire, vous êtes aussi membre du comité exécutif d'Actia, et les plus grosses usines à l'étranger sont donc en Tunisie. Ensuite, nous avons Jean-Pierre Bignot, Jean-Pierre, alors, patron de Prismian Tunisie, c'est la filiale en Tunisie de la multinationale italienne, c'est italien, attention, Prismian, mais fabricant de câbles électriques de haute et de basse tension, mais je crois que la filiale en Tunisie dépend de la filiale française, et vous avez investi en Tunisie. Et d'ailleurs, on l'a redit, effectivement, avec Laurent Saint-Martin, vous avez investi en France, là, ça a été réannoncé, en Bourgogne, je crois, 70 millions qui ont été annoncés lors de choses français, c'est ça ? On a investi sur la France, on a investi 80 millions d'euros. Non, mais il a réinvesti, quoi, on annonce, là. On a réinvesti 80 millions d'euros pour connecter en Allemagne ce qu'on appelle le German corridor. Bon, ben voilà, donc j'avais bien noté dans mes petites connexions, quand j'ai vu, tiens, dans l'actualité Prismian, je me suis dit, ça a dit quelque chose, et donc, effectivement, je voulais le préciser, ça ne vous empêche pas d'investir en France. Et Paul Chola, alors, vous êtes business developer chez EDF ENR, alors, ENR, ce n'est pas en tant que tel, les énergies renouvelables, la production, c'est plutôt des activités de la branche que vous êtes en train d'ouvrir en Tunisie, d'installer en photovoltaïque des sites B2B, c'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Et puis, donc, on a Stéphane Chomara. Alors, vous ne m'en voudrez pas si je dis que c'est un peu à l'ancienne, en quelque sorte, parce que vous êtes encore dans la confection et le textile. On a tendance à dire formidable la Tunisie, évidemment, tout ça, c'est vrai, la valeur ajoutée. Mais il y a aussi le textile qui est très important. Et l'idée, c'est d'acheter plutôt un T-shirt en Tunisie qu'un T-shirt fabriqué en Chine, pour plein de raisons. Et donc, ben voilà, vous y participez, vous êtes une boîte ardéchoise, vous dirigez Tunisie Confection, donc 100% de la confection qui est faite en Tunisie pour le prêt-à-porter, donc assez haut de gamme. Mais ce qui est intéressant, et ça, vous nous le direz, c'est que vous vous développez aussi sur des tissus plus haut de gamme, notamment des renforts, et vous les produisez à la fois en Tunisie et en France, je crois. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bon, allez, cher monsieur, alors des pick-up Peugeot, enfin, qui sont quand même des anciens pick-up chinois, mais sous-vatch Peugeot, aujourd'hui, quand ils avaient l'alliance avec Dongfang, mais qui sont produits en Tunisie. Racontez-moi un petit peu, et vous avez l'intention de les exporter, d'augmenter les cadences, avec des volumes assez intéressants, un partenariat avec Peugeot, parce qu'évidemment, il y a de la place pour des pick-up dans le Maghreb et en Afrique. Racontez-nous un peu, l'idée, c'est de relancer la production, l'assemblage en Tunisie, avec un taux d'intégration le plus élevé possible, c'est ça ? Merci. Effectivement, mais pick-up, c'est d'abord Peugeot et c'est français, c'est pas chinois. Oui, ça, on est d'accord. Enfin, maintenant, c'est italo-americano-français. Maintenant, c'est, oui, même américain. C'est ça, americano-italo-français. Alors, donc, c'est pick-up, racontez-nous. Donc, c'est pick-up. Comme vous le savez, effectivement, le pick-up, ça date depuis 30 ans. Elle a disparu, à un moment, elle a disparu. Et puis, il y a eu cette coopération que je tiens, effectivement, si vous le permettez ici. C'est plutôt des cas pratiques que je vais essayer d'évoquer. Et profitons un peu de ce cadre international, enfin, ce nouvel ordre, tout ce qui se passe à l'échelle mondiale et qui touche non seulement la Tunisie, mais touche le monde entier. On parle beaucoup de la Tunisie, de la crise en Tunisie, des difficultés. Mais ces difficultés, on les connaît un peu partout, aussi bien en France, aux Etats-Unis qu'ailleurs. Bien sûr, il y a des problèmes particuliers à la Tunisie. Et d'une manière générale, vous venez de le constater, c'est qu'au niveau des IDE et un peu partout, le mouvement et la croissance continuent. Et le bel exemple que je vais vous donner, c'est celui de pick-up. Eh bien, on l'a repris avec un partenariat français, parce qu'avec l'ancienne PSA qui est actuellement Stellantis, Stellantis, c'est 14 marques, c'est le quatrième constructeur mondial. Et ils sont actionnaires avec nous. Ils sont non seulement partenaires, mais nous sommes dans un partenariat total. On a repris ce projet et on est passé effectivement, non seulement on est représentant des quatre marques en Tunisie, mais on est passé au stade industriel. Et ce stade industriel ne fait qu'évoluer. On est passé du montage et actuellement, on est pratiquement au stade de fabrication. Nous sommes à un taux d'intégration locale de 42%. On peut aller à combien ? On peut aller à 60%. C'est déjà programmé et effectivement, l'usine qui actuellement fait du montage à 2 000 véhicules, le schéma que nous venons de tracer, et ce n'est pas un schéma, c'est un plan, que nous venons d'entamer immédiatement dans les jours qui suivent, on passe à 10 000 véhicules de production et peut-être même à 20 000 véhicules. Donc là, on commence à être sur des volumes consistants quand même. Avec quelle part à l'export ? Avec effectivement du 70% au moins à l'export. Et le plus important, c'est le cadre, le contrat cadre que nous venons de signer avec St-Lantis. C'est eux-mêmes maintenant qui assurent en grande partie l'export vers l'étranger, notamment vers les pays africains. Nous avons déjà exporté en 2019 1 000 véhicules sur l'Afrique et nous allons continuer à le faire. Tout à l'heure, on citait l'exemple des accords bilatéraux et des accords multilatéraux, qui donnent beaucoup d'avantages, non seulement à la Tunisie, mais à notre partenaire français, parce que ça nous permet d'aller, nous sommes en train d'exporter par exemple vers la Jordanie. Nous avons un accord multilatéral, ce qu'on appelle l'accord d'Agadir, ça permet de faire entrer la marchandise en payant 0% de taxes et de douanes. Donc on est déjà sur l'export sur la Jordanie, sur l'Algérie, on vient d'avoir une rencontre hier avec notre partenaire algérien ici à Paris même, et sur le Maroc, sur la... J'imagine que la Libye, la triangulation va se poser évidemment. Oui, la Libye en italien encore un peu plus. Dans la répartition des chaînes de valeur et la répartition des choix par exemple, des grands constructeurs, etc., vous pensez que la Tunisie peut... On a vu les investissements au Maroc, on a vu les investissements qui commencent à arriver aussi en Algérie, vous pensez que la Tunisie peut avoir une industrie automobile assez consistante à moyen terme ? Quand je vous ai eu le téléphone, vous m'avez dit qu'on peut faire largement 100 000 véhicules en Tunisie, dont une grosse partie serait exportée évidemment. Je peux le dire parce que j'étais ancien ambassadeur de Tunisie au Maroc, que j'aime beaucoup. Mais la Tunisie a une tradition dont d'abord les composants automobiles est là dans ce secteur depuis les années 70. Et nous sommes le deuxième, enfin on est en tout cas sur le podium des trois premiers pays pour ces composants automobiles. Et avec, je citerai l'exemple spécial de Stalantis, nous faisons actuellement à peu près dans les 400 millions d'euros d'exports vers toutes les usines Stalantis à travers le monde. Depuis la Tunisie je veux dire. Depuis la Tunisie, absolument. Et bien on est passé maintenant, on passe à 2023, à 800 millions d'euros d'exports. Donc on double, ce qui donne un exemple concret. Et ça c'est de la sous-traitance en quelque sorte. En assemblage final, vous pensez que la Tunisie a les reins assez solides pour avoir une industrie automobile complète ? Absolument. La preuve, ce que nous faisons avec le pick-up, pour aller jusqu'à 60% de taux d'intégration. Donc le plus important dans tout ça, c'est les ressources humaines. Vous savez, c'est ça la richesse de la Tunisie. C'est un peu, on a basé, on ne sait, enfin les fondements sont l'école depuis toujours, depuis l'indépendance. Et maintenant on les retrouve. Ces bases, ces fondamentaux, et bien c'est ce qui sauve la Tunisie en quelque sorte. Et les ressources humaines, la qualification, ce n'est pas le coût de la main d'oeuvre uniquement, c'est la qualification de cette main d'oeuvre. Moi j'ai des exemples. Mais le directeur général de l'industrie, Stirlantis, il me dit, l'employé tunisien, non seulement il fait son travail, mais il l'amène au bout d'un certain moment le plus. Et on l'a vu, lors de la crise où il y avait le problème du fret qui est passé du conteneur de 4 000 dollars à 20 000 dollars. Et bien c'est grâce à cet effort à se plus amener par les employés tunisiens. Vous voulez dire l'agilité en ingénierie, c'est ça en quelque sorte ? L'agilité en production, en process qui fait qu'on arrive à trouver un système D, quoi, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je vous reposerai la question, si on a le temps, sur l'électrification, on va en parler justement avec Walid, parce que c'est évidemment le grand enjeu. Et comment la Tunisie peut être sur les chaînes de valeur, sur l'électrification des véhicules, on va en parler tout à l'heure. Merci à vous. Et je précise, et j'en prouve pour dire que vous êtes un groupe diversifié, vous êtes aussi, je crois, dans la porcelaine, notamment, les sanitaires, etc. Comme tous les groupes tunisiens, il est très diversifié. Dans le tourisme, alors, M. Tarek. Alors, Walid, vous, vous êtes moins diversifié, vous êtes en quelque sorte dans votre cœur de métier, encore que, Actia. Bon, si vous voulez nous rappeler un petit peu, 80% dans l'automobile, et ça marche, ça marche. La Tunisie, c'est un tiers d'autres activités, vous avez des très, des grosses usines et des gros centres d'ingénierie, s'il fallait résumer la présence d'Actia. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Oui, Actia, groupe familial. Toulousain, donc. Toulousain, détenu par deux familles, en partie flottant côté au second marché Euronext. Donc, c'est un groupe qui est international, basé dans... Donc, le siège social est à Toulouse, mais le groupe est présent dans 16 pays au travers de 25 filiales. C'est un peu plus de 4 000 personnes dans le monde, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 63% à l'export. Donc, une partie réalisée en France, mais la majorité est réalisée dans l'export du Parlement. Alors, le site tunisien, c'est le premier site hors France, quoi. Le site tunisien, c'est une histoire de 25 ans. Donc, le groupe s'est installé il y a 25 ans, avec la destination, je dirais, classique de la Tunisie à ce moment-là, la production, en rachetant un sous-traitant en électronique. Le groupe est équipementier automobile de rang 1. Donc, il livre les grandes marques. Notre métier, c'est vraiment l'électronique, concevoir, produire, opérer de l'électronique, connecter et autres. Donc, il y a 25 ans, le groupe a racheté son sous-traitant, il a modernisé, beaucoup investi. Ensuite, on a fait une deuxième usine en 2009. On a créé un centre R&D en 2005, donc il y a 18 ans. Et en 2018, on a créé une société pour le déploiement des services et produits du groupe sur le continent africain, à partir de Tunis, en profitant justement des différentes conventions. Aujourd'hui, ça fait 1 700 personnes au total, dont 800 ingénieurs. Oui, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Certes, ça produit 5 millions de systèmes électroniques par an. Ça reste toujours bien orienté. La production reste bien orientée, où on commence peu à peu à être plus sur des marchés, sur des secteurs pour vous, de valorisation par la R&D. Est-ce que vous investissez pas plus aujourd'hui dans la R&D, plus que dans la production ? On le disait tout à l'heure, c'est la clé évidemment pour la Tunisie, y compris dans l'industrie de la sous-traitance automobile, c'est d'être de plus en plus dans la R&D, d'autant que les systèmes sont de plus en plus sophistiqués. Nos enjeux aujourd'hui, clairement, c'est la compétitivité. Parce qu'on est dans une compétition mondiale. Oui, bien sûr. Vous le voyez avec une offre asiatique très agressive. Donc il faut exister dans ce monde très international et compétitif. Ensuite, on a la transition écologique. Et le domaine automobile est pionnier sur ce mouvement, avec des échéances très très court terme. Avec certains de nos clients nordiques, on s'est engagé à une décarbonation de l'électricité. Chez vous ? Dans vos usines ? Dans nos usines à 2025. Donc à 2025, on aura une électricité entièrement verte. Et l'intérêt de la Tunisie, c'est un retour sur investissement de 5 à 7 ans sur ce type d'installation. Et le troisième volet, c'est la transformation digitale, qui touche également l'automobile. Il est en pleine transformation. C'est un secteur qui est en pleine transformation. On parle des nouvelles mobilités, on parle de la connectivité, on parle du software-defined véhicule. Et ça, c'est des transformations qui demandent énormément d'efforts R&D. Alors, vous lancez un deuxième bureau de R&D, je crois, sur une technopole dans le sud, à Sfax, c'est ça ? À 300 kilomètres de la capitale. Voilà, dans le centre. Bon, plus de valeur ajoutée, évidemment, en Tunisie. En quoi c'est bon, au-delà des clichés, pour cette colocalisation, finalement ? En quoi c'est bon pour l'activité en France ? Chez vous ? Comme je l'ai dit, on est sur une compétition mondiale. Ça veut dire qu'il faut savoir se positionner face à des concurrents qui ont des coûts d'une technologie. C'est un domaine qui avance très, très vite. Donc, une force de frappe importante. Donc, il faut être compétitif. Et nos compétiteurs, ils sont 100 fois, 20 fois, 100 fois plus gros que nous. C'est asiatique, c'est américain, c'est allemand. Et dans cette compétition, en fait, la Tunisie est un atout important. Bien sûr, nos bases restent en France. C'est un développement équilibré entre la France et la Tunisie. On dispose exactement des mêmes machines, typiquement, sur la partie usine. Sur la partie R&D, on est sur les mêmes process, sur une organisation complètement... C'est des plateaux étendus, en fait. Donc, on est impliqué sur les mêmes projets. Et puis, ça se passe très bien. On l'a vu, on a pu stresser le concept. On a pu stresser à plusieurs reprises. Parce que, malheureusement, dans le domaine de l'électronique, on vient, au-delà du Covid, on vient de traverser une crise des composants électroniques. Crise énergétique aussi. Donc, rupture des chaînes d'approvisionnement. Avec un fonctionnement stop and go. Donc, un jour, on a les composants, on peut fabriquer. Un jour, on n'a pas les composants, on ne peut pas fabriquer. Il faut une obsolescence accélérée d'un certain nombre de références. Donc, il faut redesigner très rapidement les produits pour pouvoir livrer les clients. Et ça, on a pu le faire en grande partie avec les équipes tunisiennes. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les compétences, évidemment, sur la dimension clean tech, évidemment. Si on a le temps pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, vous l'avez dit, vous avez des enjeux aussi de verdissement de vos installations. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de l'électrification, de la mécatronique ? Je crois que vous dirigez d'ailleurs un cluster d'une centaine d'entreprises. En la matière, là aussi, c'est la clé pour le pays. Alors, vous les avez écoutés attentivement, Jean-Pierre Bignot. Alors, vous, vous êtes donc, on l'a dit, le patron de Prismial Tunisie, qui est une petite filiale à l'échelle d'une multinationale très importante italienne, mais enfin, qui a une présence intéressante quand même en Tunisie. Et vous êtes fabricant de câbles électriques, c'est ça ? De la haute à la basse tension. Et puis, vous êtes aussi sur les connectiques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous parlez bien dans le micro, oui. Alors, racontez-nous un peu en Tunisie. Je parle bien dans le micro. Oui, c'est parfait, là. Donc, petite filiale, mais agile filiale. Donc, le groupe Prismian, dans le monde, fabricant de câbles, de la très haute tension, donc 525 kV, ce qu'on appelle des liaisons très très haute tension, jusqu'à la basse tension et jusqu'à la fibre optique. Donc, le groupe, 28 000 collaborateurs dans le monde, on est présent dans 50 pays et on a à peu près 100 usines dans le monde. Donc, ce groupe-là fait 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La Tunisie, donc, c'est facile à retenir, de 16 milliards d'euros, la Tunisie fait 16 millions d'euros. Donc, c'est le pourcentage, je ne le calcule même pas, parce que c'est à ce niveau-là, il ne faut pas calculer les pourcentages. Mais la Tunisie est importante, c'est une histoire qu'on a depuis une vingtaine d'années. On a commencé en Tunisie sur un site de fabrication de câbles pour l'automobile, donc fabrication de câbles pour l'automobile, où on est en JV depuis une vingtaine d'années, avec une société qui est bien connue en Tunisie, puisque c'est Tunisie Cable. Donc, une fidélité de 20 ans, on a fabriqué sur site 5 millions de kilomètres de câbles, et 5 millions de kilomètres de câbles, ça équipe à peu près, il y a 5 kilomètres de câbles par voiture, ça équipe à peu près 1 million de voitures dans le monde. Ça, c'est pour l'automobile, ça ? Ça, c'est la première chose. Le deuxième site qu'on a, qui est, je dirais, à Menzel, Bouzelpha, pas très loin de Gombalia, donc qui est sur la connectivité fibre optique. Connectivité fibre optique, on en a beaucoup parlé, puisqu'il y a eu le plan France très haut débit, où il fallait connecter des 40 millions de foyers en France, mais aussi dans tous les autres pays d'Europe, mais aussi en Tunisie, puisque actuellement, la Tunisie veut connecter tous les foyers à la fibre optique. Donc, ce site est un peu plus récent, on a une dizaine d'années, donc on a plus de personnes, majoritairement des femmes. Ce qui est important, c'est que les opératrices sont des femmes, mais aussi, je dirais, depuis un an, j'ai transformé un petit peu, on a des volontés dans le groupe, de dire, on fait un comité directeur, on veut plus de femmes, on est passé 10% de femmes, on est à peu près à 44% de femmes dans le comité directeur. Donc, ce site, dizaine d'années, simple à retenir aussi, on a connecté en 10 ans, 10 millions de foyers, 10 millions de foyers en Europe, majoritairement en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Italie, UK, et on commence la Tunisie. Alors, Jean-Pierre, l'idée quand même, c'est, on l'a dit, de valoriser le plus possible, parce que ces câbles, je crois, sont encore importés, et puis après sont intégrés, vous êtes intégrateur dans des boîtiers de connectique. Est-ce que c'est possible de les produire en Tunisie ? Est-ce que vous y songez, ou est-ce que c'est encore un peu tôt ? Alors, justement, on songe, puisqu'on achète ces câbles dans nos usines, on en achète en Chine, on en achète en Roumanie, on en achète même en France. Bon, ce sont des câbles qu'on peut fabriquer en Tunisie, mais, je dirais, on est à la recherche actuellement, on a un site sur ce site de connectivité d'à peu près 5 000 m² et on a besoin de 15 000 m². On est à la recherche pour faire un investissement, pour, je dirais, nous développer et intégrer la fabrication du câble, ne plus importer ce câble d'autres usines. Ça veut dire que, quelle est la stratégie du multinational ? Aujourd'hui, la Tunisie fait donc le millième si je compte bien du chiffre d'affaires du groupe à peu près, donc évidemment, mais enfin, vous êtes bien positionné, c'est toute une histoire, etc. Est-ce que le groupe songe à investir plus en Tunisie à moyen-long terme ? Alors, je dirais, j'ai déjà répondu sur le... Ce n'est même pas du moyen terme, c'est la demande qu'on est actuellement, qu'on essaye d'obtenir un site plus grand, c'est très court terme. Et après, c'est la volonté du groupe, bon, je dirais, je ne vais pas répéter ce qui s'est dit ce matin, mais la Tunisie, bonne position au niveau géographique sur toute l'Europe, mais pas seulement. Bonne position aussi sur toute la formation, on a des gens qui sont compétents, on a des gens qui sont motivés, on a des ingénieurs, on a aussi des gens de compétences, et donc, on a une main d'oeuvre qui est compétitive, comme ça a été cité. Et donc, la volonté du groupe, sincèrement, c'est d'investir, et c'est d'avoir une confiance sur la Tunisie, mais je dirais, pour moi, la confiance sur la Tunisie, c'est beaucoup aussi les Tunisiens. Il faut que les Tunisiens aient confiance en eux, et c'est ce qu'on essaye de développer au niveau d'entreprise, pour que les gens aient confiance en eux, c'est pas, je dirais, ce qui... Bon, ça fait un an, moi, que je suis en Tunisie, donc c'est assez récent. Ce qui me fait plaisir, c'est quand je parle avec des expats, ils me parlent d'une vingtaine d'années, donc ça veut dire que la Tunisie est bien, parce que si vous êtes... Vous allez encore rester 19 ans, alors. Oui, si vous êtes mal, si vous êtes mal quelque part, vous restez pas une vingtaine d'années, minimum. Donc je dirais, ce qu'il faut, c'est que on développe encore plus, et je dirais, un bon travail qui est fait avec le président de la Chambre de commerce tuniso-française, merci, merci président, bon travail qui est fait avec le VIE, avec Business France, etc., il faut qu'on continue à développer, voilà. Oui, vous me disiez, ce qu'il faut, c'est la productivité, évidemment, parce que, bon, il y a la question des salaires, c'est par la productivité que le pays va véritablement progresser, vous me disiez, bon, il faut les problèmes administratifs, le foncier, le foncier est assez rare, et c'est assez compliqué d'avoir du foncier industriel, quoi, c'est ce que vous me disiez. C'est difficile, si on cherche actuellement en Tunisie un site de 15 000 m2, plutôt bâti, pour moi, c'est quasiment impossible. Bon, ça fait six mois que je cherche, donc je me dis que j'ai peut-être mal cherché, mais c'est difficile. Avant de parler avec EDF, là, tous les trois, sur l'électrification, mais très rapidement, la Tunisie a les atouts pour, on va démarrer avec vous, Walid, puis vous, après, M. Zouary, la Tunisie a les atouts pour prendre le wagon en marche, si je puis dire, ou la voiture en marche, la voiture électrique en marche ? Oui, il y a des parties, aujourd'hui, il y a pas mal de composants du véhicule électrique qui sont déjà produits en Tunisie. Nous, nous concernons, par exemple, vous savez que la mobilité est en train de se transformer également, donc on a développé une ligne de micro-mobilité, donc tout ce qui est vélo électrique, cargo électrique, tricargo, et cette ligne-là, elle est produite, développée en partie en Tunisie, et produite en Tunisie. Les chaînes de valeur sont assez étroites. En fait, on arrive, bien sûr, il faut des marchés intéressants, mais on arrive à motiver certains fournisseurs à investir également et à aller compléter les maillons de la chaîne de valeur, que ce soit dans la mécanique, dans la plasturgie, dans les câbles, des choses comme ça. M. Zouary, vous confirmez, vous aussi, a priori, le pays va prendre le train en marche. Oui, tout à fait. J'ajouterais un autre élément très important, c'est au niveau de la réglementation. La loi de finances 2022, deux mesures très importantes ont été prises. La première, c'est d'exonérer à 100% du point de vue TVA et taxes les voitures électriques, les véhicules électriques, par exemple, tout ce qui est électrique. La deuxième, c'est pour l'hybride également, c'est effectivement une exonération à 50% des taxes. En plus, l'encouragement aux infrastructures pour les bornes, avec une coopération, d'ailleurs, avec Total Energy qui est avant-gardiste, je dirais, parce que, déjà, l'infrastructure commence à se voir sur le terrain. Bon, bien, parfait. Merci pour cette précision. Alors, je me tourne vers Paul Chola. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes business developer. Vous, vous êtes basé en France chez EDF ENR. Vous vous occupez de l'activité à l'international, d'ailleurs, et vous êtes en train d'ouvrir une filiale en Tunisie qui installe des générateurs photovoltaïques, c'est ça, sur site industriel et aussi sur site tertiaire. Et donc, vous avez senti que le marché se développait et vous êtes en train d'ouvrir une filiale qui, aussi étonnant que ça puisse paraître, je crois, est la première d'EDF en Tunisie. C'est ça ? Ça m'a étonné. Ils ne sont pas présents à la point de vue commercial en Tunisie. C'est exact. On s'était bien renseigné parce que notre stratégie de développement internationale reposait principalement sur le fait de se reposer sur la présence d'EDF dans certains pays. Et il faut dire qu'on avait commencé à prospecter à partir de 2021 le marché tunisien en échangeant avec des acteurs locaux pour développer nos quelques premières références de projets sur des sites B2B. Mais il s'avère qu'effectivement, il n'y avait pas encore de présence de filiale d'EDF sur place. Donc, il a fallu qu'on prenne les devants, qu'on se retrousse les manches. Donc là, la décision a été prise. La décision a été prise. Et ça y est, elle est active ? Elle commence ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous commercialisez des choses ? Je prends mon vol pour Tunis ce soir pour finaliser quelques détails. Donc, c'est imminent mais on est dans la finalisation des démarches administratives pour la création de la filiale. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché, évidemment. Ce qui serait bien, c'est que ces panneaux ne soient peut-être pas faits en Chine mais vous allez peut-être nous dire que ce n'est pas facile, évidemment, de trouver des panneaux autres que faits en Chine en termes de rapport qualité-prix. Mais l'idée, donc, c'est de proposer des solutions et d'accompagner, d'installer, de maintenir, etc. ces panneaux sur site industriel parce qu'il y a une demande en Tunisie, donc. Exactement. On constate qu'il y a une demande en Tunisie. Les points qui ont été exprimés précédemment par l'ensemble des intervenants ici et par l'ensemble des industriels qu'on a pu rencontrer en Tunisie, il y a une préoccupation, une prise de conscience sur les enjeux de réalisation d'économie, d'être compétitif sur un marché qui est international, notamment pour les industries qui sont fortement exportatrices vers l'Europe mais pas que. Et parce que les donneurs d'ordre veulent de la sobriété et veulent de la mesure de l'empreinte carbone, c'est ça ? Exactement. Et donc les sous-traitants tunisiens doivent s'adapter. Donc un enjeu, également de décarbonisation de l'activité pour faire face à des réglementations qui déjà à l'international commencent à s'imposer. On voit les perspectives en 2026-2027 avec les taxes carbone l'entrée en Europe qui vont s'imposer fortement sur les industries tunisiens, les industriels tunisiens et puis au-delà, le gouvernement tunisien va probablement dans les années à venir aussi renforcer ses ambitions par rapport à la décarbonation avec déjà des perspectives et des objectifs de décarbonation à échelle de 30% de l'énergie produite nationale en 2030 qui serait d'origine renouvelable. Alors c'est un marché structuré évidemment en termes de gestion de réseau, cadre normatif mais vous c'est pour faire de l'autoconsommation en quelque sorte, c'est ça ? Exactement. Nous on s'inscrit vraiment sur le régime de l'autoconsommation donc avec des offres qui se désillent vraiment pour les industriels et particuliers. le tertiaire également les grandes surfaces également qui sont aussi généralement en forte demande de ce type d'infrastructures notamment avec des installations qui peuvent se faire sur des ombrières donc ce sont des installations qui peuvent apporter un double bénéfice un triple bénéfice les économies générées sur la facture d'électricité on a vu des augmentations et il y a des augmentations à venir sur l'électricité réseau qui se font miroiter la décarbonation est donc une image aussi auprès des clients qui est renforcée mais également un respect de la réglementation en vigueur chez les clients et également de l'utilitaire tout simplement puisque une centrale photovoltaïque installée sur une ombrière de parking c'est un moyen de financer une ombrière qui peut être utile à la fois pour les consommateurs lorsqu'il s'agit de grandes surfaces qui veulent mettre à disposition des ombrières pour leurs clients mais également pour les employés de l'entreprise Vous voulez dire des comment on appelle ça des ombrières qui servent aussi bien à abriter de la pluie que du soleil en Tunisie Alors la question du financement doit être très importante j'imagine parce qu'il faut que les entreprises notamment les PME tunisiennes puissent se financer ce qui n'est pas toujours évident parce que le crédit n'est pas toujours très profond en Tunisie ça veut dire que vous pouvez apporter des solutions de financement ou pas ? Alors c'est effectivement j'ai envie de dire le nerf de la guerre tout le monde a conscience effectivement qu'il y a ces initiatives qui sont à prendre pour leur activité après il y a je pense déjà vraiment une prise de conscience qui est nécessaire comme quoi certains industriels peuvent être parfois un petit peu frileux à l'idée de vouloir investir ou ouvrir des lignes de crédit sur un produit qui ne touche pas directement à leur activité professionnelle mais je pense que je pense mais je pense que c'est quelque chose qui est effectivement fondamental et qui aujourd'hui présente des retours sur investissement qui deviennent très compétitifs et également les solutions de financement aujourd'hui commencent à se multiplier nous on regarde les partenariats avec les banques locales qui permettent également d'offrir et d'apporter la solution de financement aux industriels sur leurs projets sous éventuellement la forme de leasing ou bien ou bien de lignes de crédit On va en parler aussi avec Stéphane pour le textile sur la clean tech et puis parce que vous quand je vous avais vu Jean-Pierre au téléphone m'a dit sur la clean tech est-ce que les Tunisiens sont prêts à acheter de la clean tech c'est le sujet qu'est-ce que vous me disiez pour l'interrogation en quelque sorte vous est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ils sont mûrs pour acheter des solutions clean tech dans tous les domaines des pollutions etc et notamment des solutions françaises Alors aujourd'hui on voit quand même une vraie maturité de la part des industriels notamment les industries exportatrices donc il y avait deux segments qui je pense ont été très très à l'initiative il y a le secteur agricole qui avait quand même beaucoup initié avec des projets de pompage solaire donc qui étaient plutôt sur des plus petites centrales mais des enjeux qui étaient vraiment liés à leur production changement climatique ils voyaient vraiment un impact conséquent et puis aujourd'hui les industriels fortement les industries fortement exportatrices qui voient des enjeux plus d'un point de vue réglementaire et capacité de financement également qui se présentent à eux s'ils n'investissent pas dans ce type de solution Vous êtes très optimiste pour conclure sur le marché votre chiffre d'affaires vous avez déjà un business plan qui justifie en quelque sorte parce que ça coûte cher de monter une filiale il faut embaucher vous pensez que vous allez largement rentrer dans vos dépenses sur la Tunisie ? Oui, aujourd'hui aujourd'hui on a effectivement fait voter un plan de développement avec un business plan qui se tient tout à fait avec des premiers projets déjà qui sont dans les tuyaux Et alors EDF plus largement Est-ce que vous êtes renseignés auprès de vos petits copains chez EDF est-ce qu'il y a d'autres choses qu'EDF regarde faire par contre être développeur en Tunisie par exemple sur les ENR par exemple être dans la je ne sais pas les compteurs intelligents la connectique la domotique est-ce qu'EDF regarde la Tunisie indépendamment de votre noble activité ? Alors je pense qu'on a pu par notre initiative aussi attirer certains regards à la Tunisie mais au-delà je pense que EDF effectivement est attentif à ce qui se passe en Tunisie de manière générale je ne voudrais pas me engager mes collègues sur certains projets mais je sais que tout ce qui concerne les sujets d'IoT de digitalisation des réseaux de mise en place de compteurs intelligents sont des choses sur lesquelles EDF serait tout à fait en mesure d'accompagner le gestionnaire de réseaux locaux à Steg pour développer et digitaliser les infrastructures locales Alors Stéphane Stéphane Chomara directeur de Chomara Tunisie Confection donc vous faites de la confection 100% en Tunisie pour du prêt-à-porter et vous appartenez j'ai dit à un groupe à des choix qui se diversifient dans des métiers à plus haute valeur ajoutée Bon on a tendance à l'oublier la Tunisie est un pays de premier plan dans la confection le textile c'est ça ? Parce que vous 100% c'est sur la Tunisie c'est ça ? Alors nous on est installé en Tunisie depuis 1977 donc c'est assez long et alors je ne sais pas quelle est la part des 1500 entreprises françaises qui sont dans la confection mais en tout cas je pense qu'on était parmi les premiers à s'installer donc si on peut faire juste une petite parenthèse sur les panneaux photovoltaïques je pense que la plupart des entreprises de confection sont très impliquées sur les installations de panneaux photovoltaïques moi j'ai de nombreux de mes confrères qui sont déjà installés on a d'ailleurs un projet en cours en ce qui nous concerne et d'ailleurs l'état tunisien soutient si je ne trompe pas à hauteur de 20% les investissements sur les panneaux photovoltaïques Alors sur ce parenthèse refermée alors comment ça se passe aujourd'hui ? Il y a beaucoup de gros faiseurs qui sont qui bossent pour toutes les chaînes internationales les jeans notamment etc. Et puis vous dans le prêt-à-porter d'abord quelle est la conjoncture ? Comment se porte le secteur ? Est-ce qu'il trouve à un moment on disait qu'il était un peu déclinant parce qu'il y avait la concurrence foudroyante des pays d'Asie du Bangladesh etc. Mais aujourd'hui les chaînes se rapprochent comment vous voyez la conjoncture ? Est-ce qu'il y a des investissements aujourd'hui dans le textile en Tunisie ? Alors c'est sûr que la Tunisie on est des nains par rapport à la Chine et au Bangladesh parce que si vous regardez les importations européennes c'est si je ne me trompe pas 30% la Chine plus de 20% le Bangladesh et je crois que nous Tunisiens on doit être à 3% des importations textiles européennes donc forcément on a de la marge de manœuvre La conjoncture est bien orientée ? Alors la conjoncture est bien orientée on a beaucoup souffert au moment du Covid parce que tous nos clients avaient leurs magasins fermés donc c'était forcément compliqué mais l'année 2022 et l'année 2023 sont plutôt positives Alors quel est l'avantage du site Tunisie sur le textile bon outre la bonne image de marque qui n'est évidemment plus celle de la Chine ou d'autres pays donc ça c'est un élément important il y a la souplesse j'imagine la réactivité parce que les collections sont de plus en plus courtes bon vous êtes de plus en plus près vous avez encore un avantage compétitif tout ça ce sont des plus ? Oui alors déjà l'image de marque je pense que c'est c'est un élément très important et de plus en plus de plus en plus et vous allez avoir sur vos vêtements prochainement des petites étiquettes avec un QR code en France et donc vous pourrez flasher les QR codes et suivre la traçabilité de vos produits Ah ça c'est la loi sur le gaspillage c'est ça ? Oui c'est la loi sur la traçabilité mais c'est hyper important et donc toutes les marques font ça et je pense que quand alors moi je fabrique que du prêt-à-porter féminin plutôt haut de gamme et je pense que la consommatrice qui va s'acheter une robe 200 ou 300 euros quand elle va cliquer sur son sur le QR code j'espère qu'elle aura plaisir à voir que le tissu vient d'Italie et que la fabrication est tunisienne par rapport à un produit Oui parce que le tissu ne vient pas de Tunisie en général Peu 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 Nous on travaille essentiellement avec des tissus italiens Vous avez un statut hors résident j'imagine sur le textile Oui C'est évidemment vital sinon vous n'y seriez peut-être pas évidemment parce que vous êtes sous vous avez dinard converti vous êtes sous douane enfin bon bref Est-ce que vous seriez en Tunisie s'il n'y avait pas le statut offshore ? Au départ alors c'est pas Oui au départ il n'existait pas Si si Le statut offshore existe depuis 72 Ah oui c'est vrai on l'a dit Nous on est arrivés en 77 donc on s'est installés en effet par rapport alors c'était pas moi parce que j'étais un peu jeune à l'époque mais c'est mon père qui a créé cette société et donc on s'est installés vraiment par rapport aux différents avantages que pouvait aussi apporter ce statut parce qu'à l'époque il s'était intéressé à la Tunisie Et c'est toujours le cas C'est toujours le cas Alors avant maintenant on paye de l'impôt bien sûr mais le statut est toujours Oui parce qu'on paye l'IS qui est aligné je crois d'ailleurs pour les résidents non résidents je crois qu'il est aligné le tour plus ou moins Pas tout à fait Pas tout à fait Si si ah oui j'avais bien potassé mes sujets Oui il est de 15 Il est de 15 plus les 3% de cotisation sociale de solidarité Alors la montée en gamme là aussi du textile tunisien vous y croyez donc ils sont confrontés aussi à des grosses problématiques de traçabilité de durabilité bon on ne rejette plus les colorants avant comme on faisait avant etc. J'imagine qu'il faut beaucoup investir Comment voyez la suite pour le textile tunisien vous qui produisez du textile plus haut de gamme il y a le textile connecté vous vous êtes sur du textile à très fort renfort évidemment pour l'industrie je crois notamment avec des renforts bon tout ça que vous produisez partiellement en Tunisie l'idée c'est la montée en gamme c'est ça ? Alors sur la partie de confection propre c'est vrai que la Tunisie a une carte à jouer sur la montée en gamme et c'est clair qu'on a beaucoup de marques qui sont toutes les marques de luxe accessible françaises qui viennent se tourner vers la Tunisie et qui produisaient essentiellement avant en Asie et qui reviennent de plus en plus vers la Tunisie après nous on a une autre activité dans notre groupe où on fait des matériaux pour composites et là on a un site également à Grambalia en Tunisie mais pour vous donner une idée c'est deux unités qui font à peu près le même niveau de chiffre d'affaires et en confection on emploie 500 personnes dans les matériaux pour composites 50 donc le rapport de 1 à 10 on n'est pas du tout dans les mêmes bon mais la suite c'est de continuer donc à investir dans les deux métiers c'est de continuer à investir dans les deux métiers après je ne sais pas si j'ai envie d'aller à plus de 500 personnes en confection mais c'est clair que dans la partie composite il y a encore des marchés à prendre et en quoi on est en co-développement depuis le siège en Ardèche en quoi on est en co-développement quand on investit en Tunisie on est en co-développement sur la partie matériaux pour composites parce que l'AR&D est certes faite en France mais avec de plus en plus de composants de composants tunisiens et pas mal d'ingénieurs qui sont en Tunisie et qui proposent des améliorations à nos produits bon ben parfait il y a monsieur Zouary qui voulait me dire un tout petit mot sur la Libye alors prenez là aussi le micro un petit mot sur la Libye quand on est opérateur industriel par rapport à nos enjeux opportunités industrie et clean tech tout à fait effectivement il y a même un atelier qui est prévu cet après-midi mais là aussi c'est une excellente formule cette triangulation France Tunisie Libye et nous avons un cas bien précis nous sommes dans plein sujet puisque effectivement avec le Salantis maintenant nous avons un partenaire libyen et à trois on est en train de travailler sur la Libye non seulement sur les véhicules et la représentation mais même sur l'industrie donc c'est un créneau très important très intéressant et à une complémentarité naturelle sur laquelle on peut énormément évoluer il y aura un atelier à 15h15 sur la triangulation France-Tunisie-Libye avec Selim Gritli de Business France Adèle Chaban de Bazar qu'on retrouvera vous-même cher monsieur et puis Anis Jazry avec on aura tout à l'heure on en parlera justement du TABC sur les secteurs porteurs on a mis dans les secteurs porteurs on a mis l'Afrique comme si c'était un secteur en quelque sorte depuis la Tunisie et c'est très intéressant d'avoir évidemment cette perception depuis tout à l'heure enfin surtout les plans on parle de compétitivité de rentabilité j'aimerais bien citer cet exemple tout à l'heure pour la FIPA j'ai bien apprécié ce qui a été dit cet exemple concret pour Stellantis ils nous ont mis en compétition pour notre usine avec une entreprise du même ordre bien sûr japonaise parce que c'est la référence en matière de compétitivité de rentabilité alors chez les japonais la qualité elle se mesure au taux le pourcentage de défauts en quelque sorte alors ils sont à 0,15% défauts pour eux c'est la meilleure qualité le premier trimestre 2023 on est à 0,13% allez on applaudit une nouvelle fois merci merci à vous et donc on les a tous applaudis chaleureusement évidemment les opportunités industrielles et la clinique aussi mais enfin les opportunités industrielles dans les chaînes de valeur c'est crucial évidemment pour le pays je crois qu'on a eu des très très beaux exemples allez un petit mot valide parce que c'est vous merci merci Arnaud on a beaucoup parlé du passé du présent tout ce qui moi je voudrais parler du futur ah oui la mécatronique on l'a dit là aussi bon vous investissez il y a trois éléments il y a trois éléments le pays est vraiment très bien positionné énormément d'industries sont sur cette direction là la qualité sont compromis ça c'est une réalité la deuxième la technicité montée en technicité complexité notamment avec du contenu software transformation digitale IA et ça le pays est bien positionné et le troisième et le troisième point c'est l'empreinte carbone et des produits à faible empreinte carbone et ça il y a c'est la nature qui a doté la Tunisie d'un avantage très indéniable en la matière avec le soleil notamment alors merci à vous tous